Bien démarrer sur AWS, dans cette vidéo je vais vous montrer comment bien démarrer avec Amazon Connect. Amazon Connect c'est votre centre d'appel pour votre service client dans le cloud. Vous n'avez pas besoin d'installer des centros téléphoniques et prendre des lignes. Tout ça, ça se passe dans votre compte AWS. Vos opérateurs qui prennent les agents, eux peuvent travailler depuis n'importe où, y compris depuis la maison, simplement avec une interface web et recevoir les appels dans leur interface web. Pour bien démarrer, vous allez sur la console de management d'AWS et vous cherchez Amazon Connect. Une fois que vous l'avez, vous cliquez sur le bouton commencer. Et typiquement, ça se fait en trois étapes. On va configurer ensemble un centre de données, on va le tester. Et puis si ça marche après, vous pourrez le customiser pour paramétrer, par exemple, les invites, les menus, les navigations que votre client entendra au téléphone avant de recevoir un agent. Où est-ce que vous allez stocker vos utilisateurs ? Soit dans Amazon Connect, évidemment vous pouvez lier un Active Directory si vous en avez un, ou avoir une authentification en single sign-on avec le protocole Samuel, S-A-M-L 2.0. Alors je dois créer un admin si je stocke les données dans Amazon Connect. Donc on va dire que c'est moi l'admin. On va mettre un mot de passe super compliqué pour cette démo. Et une adresse email qui est mon adresse at Amazon. Ensuite, les options de téléphonie. Est-ce que j'accepte les appels entrant et ou sortant ? Et où est-ce que je vais stocker les données, par exemple les enregistrements des appels ? Ça sera dans un bucket Amazon S3. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur créer une instance. Et ça prend quelques minutes le temps de configurer votre premier centre d'appels dans le cloud. Réussite, je peux enfin commencer. Dans Amazon Connect, vous allez configurer des flux. Vous savez, les flux, ce sont les invites, les menus, les touches que l'utilisateur va devoir cliquer pour donner son avis, les questions, les réponses, etc. Ici, je vais tout garder par défaut. Ça sera en anglais, mais vous pouvez tout customiser évidemment. J'ai fait une vidéo qui vous montre comment customiser le flux par défaut pour le mettre en français. Je vous mets les liens vers cette vidéo. Elle est un poil plus longue. Ça dure 30 minutes de bout en bout. Ici, j'arrive dans Amazon Connect. Je suis en allemand parce que je suis sur la région Francfort, mais je change ici en bas à droite. La première chose que je vais faire maintenant que je suis en français, je vais demander un numéro de téléphone pour moi. Donc, je vais choisir le pays où je voudrais avoir ce numéro de téléphone. C'est simple. Je vais prendre la France. Est-ce que c'est une sélection directe ou un numéro gratuit ? Je vais prendre un numéro gratuit et je vais prendre ce numéro-là. J'en prends note du numéro tant qu'il est là. Je prends donc mon téléphone parce que je vais essayer de l'appeler juste après. 805-10-24-17. Donc, on va essayer d'appeler ce numéro dans quelques instants. On peut déjà tester là maintenant. Mais avant de tester, je voudrais faire une dernière chose avec vous. C'est créer un utilisateur pour montrer l'expérience agent. Donc, je vais créer un utilisateur. Gestion des utilisateurs. Ajouter un nouvel utilisateur. Ici, je ne suis pas sur un Active Directory. C'est Connect qui gère les opérateurs et les utilisateurs pour moi. Opérateur à domaines.fr Et mot de passe pour cet utilisateur. Voilà. Le profil de routage. On va prendre toutes les options par défaut. Et profil de sécurité. On dirait que c'est un agent. Il va utiliser un logiciel de téléphonie par Internet et pas un logiciel de bureau. Donc, enregistrer. Vérifier les options. Et on dit créer. N'oubliez pas de créer. Une fois que c'est fait, on fait retour. Et on voit qu'effectivement, j'ai bien un utilisateur qui s'appelle opérateur. Donc, si je prends l'URL maintenant de mon Amazon Connect et que je l'ouvre dans un navigateur privé, je vais pouvoir me connecter comme cet utilisateur-là. Ce que je fais immédiatement. Donc, je tombe sur l'invite de Connect. Opérateur. Et mon mot de passe super secret. Sign in. De nouveau, je suis en allemand. Je peux passer en français. Et vous remarquez qu'en haut à droite, il y a un petit téléphone. Donc, je peux simplement cliquer sur ce téléphone-là, accepter mon microphone et dire que je suis disponible. Maintenant que c'est fait, je vais simplement appeler le numéro qui a été alloué. Et on va tomber sur le flux par défaut, qui est un peu compliqué. Il est un peu long, mais enfin... Et il est en anglais. Donc, un pour être en queue. Alors, le flux montre également qu'on peut changer les priorités dans la file d'attente. Je puis 1 pour me mettre... Tête de queue, je peux lancer un numéro de rappel pour me rappeler quand l'agent sera disponible. Ici, je choisis de me mettre en attente. Je vais peut-être arrêter la musique. Et après quelques secondes, l'appel va arriver sur le téléphone de l'agent. Vous voyez que l'appel arrive. Et donc, l'agent peut prendre le téléphone. Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Et là, on entend évidemment la réponse. Si je mets le haut-parleur, ça va faire un larsen terrible. Parce qu'il y a les deux téléphones qui se parlent. Voilà comment mettre en place un centre d'appel dans le cloud. Comment prendre un numéro et demander à vos agents de recevoir des appels. A très bientôt pour un prochain rendez-vous. De bien démarrer sur AWS. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.